D'après Akubian, l'un des plus grands diseurs de notre époque, je dirais même l'un des plus célèbres de notre époque, pour lui, Agnanza c'est une danse, une danse dotée d'une grande intensité qui peut se virouler sur plusieurs jours. D'ailleurs, lorsqu'on regarde la construction de ce monde, nous avons Agnan, qui est une danse, et Zoha, l'éléphant, qui est un marqueur de superlatif chez l'éléphant, lorsqu'on parle de Zoha, lorsqu'on associe un nom, un mot, une notion à l'éléphant, c'est pour montrer le côté superlatif, et si on se rapproche, on rapporte la chose à la musique ou à la danse, on dirait qu'Agnanza c'est surtout une danse de gens virtuoses, donc c'est une question de virtuosité. Après plus de 20 ans de rap, avec des collaborations, avec des groupes, j'ai sorti deux albums avec Ngo, c'est mon premier album, dont la particularité de cet album c'est que je rap uniquement en fond. Et dans cet album on a l'opportunité d'avoir d'autres langues, c'est-à-dire deux interventions, une en l'humour, et une autre en Wolof, dont la particularité de cet album c'est que je n'ai la primeur aux langues de Chine. L'album est sorti, il est disponible maintenant sur toutes les plateformes de télécharge et mondiale, et sur toutes les plateformes de streaming, donc il ne reste que vous, c'est vous, donc je vous appelle, je vous invite à télécharger cet album, à le streamer au maximum, c'est pour la culture. Sous-titrage Société Radio-Canada